Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo Et je pars demain En vacances, oui 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 Je suis trop pressée, j'ai tellement hâte De partir, je vous dis pas encore Où je m'en vais, mais tout ce que vous allez voir Dans cette vidéo va être fait D'indices et d'indications Voilà, vous allez, je pense, peut-être Deviner, en tout cas sur Instagram Je vous invite à me rejoindre, je vous mets mon compte Juste ici, et bien je vous donne Plusieurs indices au fur et à mesure de la semaine Voilà, donc n'hésitez pas A me rejoindre, et puis C'est là-bas aussi que je dirai En premier où est-ce que je vais, donc voilà N'hésitez pas à me follow, vous êtes les bienvenus Mais pour aujourd'hui en tout cas On se retrouve pour faire ma valise Alors ma valise, c'est une valise Très très girly, comme vous pouvez le voir, je vous la mettrai En close-up, c'est une Lulu Castagnette Je l'adore franchement, je l'avais acheté en solde A la rentrée, et je la kiffe Je l'ai pas encore utilisée parce que j'ai pas eu l'occasion De partir, mais cette fois-ci Voilà, elle va faire un très 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 long trajet Je vais pas vous montrer tout ce que je vais mettre Dans ma valise parce qu'on y est encore demain Mais je vais vous montrer les choses essentielles Que j'emporte avec moi pour les vacances Donc c'est parti, on commence tout de suite On commence donc bien évidemment Pour voyager à l'étranger avec des passeports En tout cas pour voyager en dehors de l'Europe Et donc voilà Nos deux petits passeports, donc celui de mon chéri Et le mien avec un cache-passeport Qui est jusqu'à non, que j'avais eu à l'occasion Des 80 ans de la marque Air France quand j'y travaillais Donc moi je mets nos passeports dans une pochette Avec les papiers de l'hôtel, du vol, etc Et par contre dans une autre pochette Enfin souvent je les laisse dans nos portefeuilles Nos cartes d'identité et je photocopie nos passeports Parce que c'est vrai qu'en cas de perte ou de vol Et bien ça peut vraiment faciliter Les recherches et les démarches, etc Donc du coup j'ai toujours une photocopie de nos passeports Avec nos cartes d'identité dans nos portefeuilles Et les passeports et les papiers de l'hôtel, etc Et comme nous partons assez loin Et bien on a aussi pas mal d'heures d'avion Donc je vais prendre mon Mac Et également mon iPad Mais surtout pour l'avion et pour la plage Bien évidemment je me suis pris un livre Et cette fois-ci ce n'est pas du tout un roman Ça n'a rien à voir avec tous les livres que je lis en général Mais c'est l'essentiel de l'anglais pour les nuls J'adore leur collection Je les trouve parfaits pour tous les sujets Franchement ils proposent des trucs tellement divers et variés Que je sais pas comment ils font mais c'est vraiment génial Et moi en ce moment j'ai envie de me perfectionner en anglais De m'améliorer un petit peu Donc du coup moi j'ai pris l'essentiel de l'anglais pour les nuls Franchement ils ont des thèmes divers et variés Ils en ont je ne sais combien En fait il y a un livre comme ça pour tous les sujets possibles et imaginables je crois Donc moi j'ai pris l'anglais parce que j'ai envie de me perfectionner en anglais Et de m'améliorer aussi Mais même si là où je parle on parle espagnol Mais en tout cas en espagnol je me débrouille plutôt pas mal du tout Donc du coup voilà j'ai pas forcément besoin d'un livre comme ça Mais en tout cas en anglais pardon Et bien j'aimerais me perfectionner Donc du coup j'ai acheté ça pour lire dans l'avion Et également sur la plage Pendant que je serai en train de me dorer la pilule Ensuite qui dit vacances au soleil Dit forcément Crème solaire Alors j'adore cette pochette Il y a marqué mes crèmes solaires Et en fait je vais vous montrer mais à l'intérieur Elle est vous savez comme un thermos Voilà et je l'ai acheté dans le fameux magasin Dont je vous parle tout le temps Qui s'appelle quel est le nom de ce magasin Voilà et en fait ça vous permet d'être sur la plage Avec vos crèmes solaires Et qu'elles ne soient pas chaudes en fait Qu'elles ne tournent pas etc Grâce à ce revêtement thermos en fait à l'intérieur en alu Et donc du coup bah voilà Crème solaire obligatoire Moi j'ai pris de soleil biafine 30 En général je ne mets pas du 30 Mais j'ai pris du 30 Parce que mon chéri lui a la peau plus blanche Donc du coup voilà j'ai pris ça Je me suis dit bah c'est pas grave au pire Ça me protégera encore plus Et ça ne m'empêchera pas de bronzer J'ai pris également mon petit Bumble & Bumble Pour protéger mes cheveux Voilà parce que je pense que c'est important maintenant De protéger ses cheveux quand on va au soleil Quand on les lisse On les sèche etc Donc du coup Et bah celui là franchement je l'adore Je l'avais eu en solde Chez Sephora A moins 70% Oui c'est ça Et franchement je le kiffe J'utilise tout le temps C'est le format voyage en plus Donc c'est parfait Ensuite toujours dans ma petite pochette Et bien j'ai un éventail Oui voilà c'est un mini éventail Mais j'adore ça Je trouve ça tellement choupi J'ai également une brosse rétractable Avec un petit miroir Parce que j'adore me brosser les cheveux Quand je reviens de la mer En fait je déteste me mettre sur la plage Les cheveux vous savez Wavy Mais genre wavy un peu trop Donc du coup bah moi je les brosse Et je les démêle Et ensuite je les fais un peu comme ça Pour qu'ils soient wavy et tout Mais en tout cas je peux pas rester Les cheveux complètement sales Avec l'eau salée Les nœuds etc Non ça c'est pas pour moi Donc du coup la brosse c'est indispensable Dans ma trousse de plage Et enfin bien évidemment Vous les avez vu dans ma vidéo De la semaine dernière Il s'agit des lunettes de soleil Donc là moi j'ai mis celle-ci Celle que j'ai reçue la semaine dernière Dans une petite pochette Que j'avais eu chez Sephora Voilà Donc ça c'est mes lunettes de plage Et c'est à peu près tout Pour ma pochette de plage Je pense que je vais rajouter De l'huile ou de la graisse De la graisse à traire Mais parce que je suis une fanate De tous ces trucs là J'adore l'odeur J'adore enfin voilà Je suis une folle de la graisse Je l'avoue Je sais que c'est pas bien Mais bon voilà Moi j'aime bien J'en mets pas pour prendre des coups de soleil J'en mets en fin de vacances Pour voilà vraiment dorer mon bronzage Etc Et voilà Donc ça va sûrement venir dans cette pochette Mais je l'ai pas encore acheté Voilà Je vais aller l'acheter cet après-midi D'ailleurs faut que je me dépêche Ensuite forcément Qui dit plage Dit soleil Et donc moi J'ai les cheveux juste genre Méga trop fins Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas J'ai pas mal de cheveux Mais c'est vrai qu'ils sont très fins Et du coup J'ai tendance à Prendre des coups de soleil Sur le crâne Voilà Et donc je ne sais pas Si vous avez déjà eu des coups de soleil Sur le crâne C'est d'ailleurs le seul endroit Où je prends des coups de soleil Mais c'est genre C'est horrible Ça fait mais terriblement mal Vous pouvez même pas vous brosser les cheveux Quand vous voulez laver C'est C'est un enfer Donc moi c'est niet J'en ai pris une ou deux fois Plus jamais Maintenant c'est chapeau Obligatoire Ou bien casquette Voilà Je ne peux pas faire sans Je suis toujours avec ça Je les enlève pour faire quelques photos Et puis voilà Donc ça c'est un chapeau Lambda En paille Que j'avais acheté Chez Pinky Voilà Qui fait très Qui fait très Vacances campagne Enfin voilà Bon là il est complètement déformé En plus ça ne ressemble plus à rien Mais voilà Et j'ai aussi ma casquette Que j'avais acheté à New York Donc celle-ci La New York City La Yankees Et voilà Donc moi je l'ai pris en baseball Donc c'est normal qu'elle soit carrée là Et Enfin Et ronde derrière Enfin normal derrière C'est juste que Voilà moi je voulais Enfin je voulais vraiment la casquette de baseball Et donc du coup j'avais acheté celle-ci Et en fait depuis d'ailleurs Je regarde dans le retour Je suis désolée Mais donc voilà Casquette ou chapeau Obligatoire pour la plage Pour le soleil et tout Je ne peux pas faire sans En vacances j'emmène aussi un truc Qu'on ne pense pas forcément à amener Il s'agit d'une trousse Où à l'intérieur je glisse Des médicaments En fait j'y mets des doliprane De limodium Des pansements De la biafine Enfin voilà Ce genre de trucs Voilà là on a du space fond et compagnie Déjà on part à l'étranger Très très loin Et donc on ne peut pas boire l'eau là-bas Donc voilà Si on boit de l'eau Ce qui arrive Parce que de toute façon On mange des légumes Enfin voilà On se brosse les dents Donc de toute façon On boit forcément un petit peu d'eau de là-bas Et bien je ne vais pas vous donner les détails Mais on a tendance à être très travaillé Au niveau du ventre Et à vouloir aller souvent aux toilettes Je vous passe les détails Donc voilà Si on fait attention Et qu'on ne boit pas un litre d'eau Comme ça Sorti du robinet C'est bon Mais sait-on jamais Donc du coup je prévois toujours Et bien de l'imodium Du space fond pour les maux de ventre Etc Également du doliprane Parce que moi j'ai souvent mal à la tête Comme je ne porte pas mes lunettes de vue Voilà j'ai pris des pansements Pour des ampoules Des trucs bateaux Mais qui peuvent vite vous embêter la vie Si vous n'avez pas tout ça Donc du coup moi je glisse toujours tout ça Dans une pochette Ça ne pèse pas bien lourd dans la valise Et ça peut toujours être utile Ce qui est très utile pour moi Je devrais même dire essentiel Il s'agit de ce qu'il y a à l'intérieur de cette pochette Mais je voulais vous montrer la mignonnerie de cette pochette C'est ma meilleure amie qui est rentrée de la réunion Qui me l'a ramenée Et franchement je la trouve canon Elle s'emboîte en fait comme ça Attendez Voilà et en fait tout ce que j'ai mis c'est là dedans Donc ce que je vous disais C'est donc essentiel pour moi Il s'agit de l'anti-moustique Alors ça Mais alors ça je ne peux pas faire sans Comment vous dire que La première fois où j'ai été là où on va avec mon chéri Et bien je me suis fait mais alors cartonner par les moustiques C'était enfin Cartonner c'est même pas le mot qui convient En fait je me suis fait bouffer J'avais pas un centimètre carré Sans piqûre de moustique Bon j'avais été pendant la saison des pluies Voilà Mais Et donc là ça ne l'est pas Donc je croise les doigts pour être un peu moins mangé Mais bon Donc j'ai pris du 5-5 C'est Enfin 5 sur 5 C'est vraiment l'anti-moustique le plus fort Alors il sent pas bon Il sent fort Il est Voilà Mais il marche Il marche Comment vous dire J'arrive plus à parler Il fonctionne Mais il n'empêche pas les piqûres quand même J'en Enfin j'en ai beaucoup moins avec ce truc là Mais j'en ai pas non plus aucune Voilà Mais en tout cas ça c'est essentiel Donc vous pouvez très bien le retrouver en pharmacie Je crois qu'il est vendu 12 euros ce truc là Mais moi je peux pas faire sans franchement La fois dernière où j'avais été là où on part J'étais même à la fin Les deux derniers jours j'étais pressée de rentrer Tellement que j'en avais marre de me faire piquer Je sais pas si vous imaginez Donc voilà Mais bon dans les pays tropicaux on sait que c'est comme ça Et je prends également avec moi De l'essence de citronnelle Qui me permet de Bah d'effrayer les moustiques Et de les Pas de les effrayer mais de les Voilà de leur dire Bah allez vous en En fait tout simplement Je mets 3 gouttes d'huile essentielle Sur un petit bout de pain le matin Et je le mange Et ça me permet en fait de dégager une odeur de citronnelle Que nous on ne perçoit pas en tant qu'humain Mais que les moustiques perçoivent Voilà c'est ma petite valante Qui m'avait donné cette astuce Il y a pas mal d'années Et je le Je sais pas vraiment si ça marche Mais je le fais parce que J'en ai tellement marre de me faire piquer Mais le pire c'est que David lui Il n'a zéro piqûre Et mais que moi j'en suis fercie Enfin bref Voilà là je suis dans ma jalousie Je sais Mais bon voilà En tout cas ça J'en prends 3 gouttes sur un petit bout de pain le matin Et alors ça je m'en badigeonne toute la journée Enfin la journée ça va C'est plus dès que le soleil tombe en fait Que les moustiques sortent Et alors là Alors ça c'est mon meilleur ami A ce moment là c'est mon meilleur ami Autre chose d'essentiel quand on part à l'étranger Et que l'on sait que les prises ne sont pas les mêmes Il faut avoir ce genre de choses C'est donc un adaptateur universel En fait voilà Vous appuyez sur le haut Et vous pouvez sortir une prise Qui est celle dont vous avez besoin Donc vous en avez 3 différentes Et en fait ici vous rentrez les prises françaises Voilà c'est tout bête Mais pour charger le téléphone L'ordi L'iPad et compagnie Enfin tout ce que vous voulez Les sèches cheveux Le lisseur si vous avez pris votre lisseur Enfin voilà Toutes ces choses là qui se branchent Donc les appareils électriques Et bien il vous faut ça pour pouvoir les recharger Donc voilà C'est très important Et c'est même essentiel On va maintenant terminer avec Les différents soins Que j'emporte avec moi Tout d'abord J'emporte toujours un nécessaire Pour m'épiler On ne sait jamais Alors je m'épile toujours avant de partir Mais je prends toujours avec moi Mon épilateur Des bandes de cire froide Et également un rasoir Voilà J'ai aussi ma pince à épiler Dans ma trousse à maquillage Voilà je suis tellement une phobique du poil Qu'en fait Voilà Je suis parée pour toute éventualité Je prends toujours ça avec moi Alors je ne prends pas les boîtes Mais je prends mon épilateur Je prends le rasoir Et je prends quelques bandes de cire froide Dans une pochette Voilà En fait En fait pendant les vacances C'est là où je peux exprimer Toute ma passion de la pochette Je ne sais pas vous Mais moi je mets tout dans des pochettes Genre Les maillots de bain Oh bah dans une pochette Les bandes de cire Oh bah dans une pochette Le maquillage dans une pochette Les trucs anti-moustiques Dans une pochette Les trucs de médicaments Etc Dans une pochette Les crèmes solaires Enfin bref Et comme j'adore la pochette Et que je suis la reine de la pochette Et bien j'adore faire ma valise Parce que Tout est compartimenté Dans de petites pochettes Voilà Et tout est bien organisé Comme j'adore Pour la douche Je me suis pris Ce gel douche là Qui sent juste Les vacances C'est le Pur Dead Dream De chez Victoria Secrets C'est le dernier qui me reste J'en avais fait une cargaison Quand j'avais été la dernière fois Aux Etats-Unis Et là j'en ai plus Donc il va falloir que j'y retourne Voilà Ça me donne le signal en fait Et pour les cheveux Et bien j'ai pris Le Initiat de chez Furterer C'est une marque que j'aime beaucoup Qui coûte certes relativement cher Mais moi j'utilise plus de LCF De tout ça Je veux plus mettre tout ça sur mes cheveux Je trouve que c'est trop chimique C'est pas bien pour nos cheveux Et puis Et puis voilà Donc soit c'est ça Soit c'est Chlorane Ou alors des marques comme Aussi Ou John Frida Voilà Mais pas du LCF Pas du Fructis Du Garnier Ou quoi que ce soit Je suis vraiment plus fan de tout ça Donc ce sont des shampoings Qui coûtent un peu plus cher Mais qui me vont beaucoup mieux Et qui me Enfin voilà Qui m'abîment beaucoup moins les cheveux Donc j'ai pris celui-ci pour les vacances Voilà Je l'ai acheté tout neuf Exprès pour Et j'ai pris Juste le volume vitalité Parce que ça sera le shampoing de mon chéri aussi Donc j'allais pas lui prendre un truc Ultra compliqué Donc voilà Celui-ci C'est un peu pour tout type de cheveux Donc ça nous ira très bien Pour le visage J'utilise en ce moment La gamme Hydro Boost De chez Neutrogena Je vous en avais parlé Je ne sais plus quand Dans ma vidéo découverte Il y a peut-être un mois Je ne sais plus Et en fait Je l'ai complété Avec le démaquillant Et avec le nettoyant Sous la douche Voilà Franchement C'est une C'est une tuerie cette gamme Je l'adore Comme vous voyez Je les ai déjà utilisées Je les utilise depuis Presque deux semaines Et je les adore J'ai utilisé la crème Juste avant Toute seule Mais voilà Maintenant j'ai complété avec ça Parce qu'en fait C'est une gamme Qui m'hydrate Vraiment super bien la peau Et ma peau du visage Comme il y a des endroits Où elle est vraiment Très très sèche Et bien cette gamme là Me va parfaitement L'odeur est très neutre Il y a même Voir pas d'odeur Sur la crème Il me semble Donc ça me va très bien Pas de chichi Mais en tout cas Ça fonctionne Et du coup j'adore Et comme je vous disais Je prends donc Ce nettoyant là Pour me nettoyer le visage Après la plage Etc Donc il y a du sable Il y a de la crème solaire Il y a d'huile Enfin du sel et compagnie Et je suis sûre Que ça va super bien Me nettoyer le visage Et en ce moment Moi j'utilise Cette brosse là Pour nettoyer le visage Donc c'est la visa pure Essentielle de chez Philips Bah voilà C'est un peu comme Toutes les brosses Dont on entend parler La Clarisonic et compagnie Moi je trouve que celle-ci Elle est beaucoup Mais alors beaucoup moins chère Que la Clarisonic Et elle fait tout aussi bien l'affaire Voilà Elle est très simple En plus j'aime beaucoup le design Voilà Elle est blanche Avec un petit peu de rose Je trouve ça très mignon Dans une A mettre dans sa douche Et bah voilà Vous avez un petit bouton Vous appuyez Ça tourne Vous nettoyez votre visage C'est un combo Qui marche très très bien Et pour le retour de la plage Après avoir fait La crème toute la journée Et bien ça sera parfait Et enfin pour hydrater ma peau Après la plage Après le soleil Etc Et bien je vais prendre avec moi Ce petit pot de chez Yves Rocher A l'amande Et à la fleur d'oranger C'est donc un lait pour le corps Franchement je l'adore Je vous en avais parlé De son odeur juste parfaite Voilà Moi je suis une amoureuse De la fleur d'oranger Vous le savez sûrement Si vous venez d'arriver Bienvenue à vous Mais en tout cas sachez-le Vous êtes tombé sur la folle De la fleur d'oranger Voilà Donc celui-ci Et bien je l'aime beaucoup Je l'aime vraiment énormément Je ne suis pourtant pas fan En général des produits Yves Rocher Mais cette gamme là Et bien je l'adore Et j'ai pris également Mon huile sèche De chez Payo Que je vais pouvoir Voilà Badigeonner partout Sur mes jambes Pour avoir un teint Un petit peu plus Brillant Un petit peu plus glowy Voilà Et j'ai pris également Avec moi Je ne voulais pas montrer là Mais mon huile scintillante De chez Nuxe Donc c'est la huile précieuse Mais en version scintillante Et je trouve que pour l'été Et bien c'est parfait Et bien voilà Vous savez à peu près Tout ce que je vais mettre A l'intérieur de ma valise Maintenant il ne me reste plus Qu'à la faire J'en ai pour un bon moment Je crois En tout cas Si vous n'êtes toujours pas Abonné à ma chaîne Je vous invite à le faire En cliquant juste ici Et si vous n'avez toujours pas vu Ma vidéo de la semaine dernière Qui était très très chouette Oui 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 Et bien je vous invite à cliquer Juste là Voilà En attendant Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Et quant à moi Et bien je vous envoie Plein de bisous Et je vous donne surtout Rendez-vous mercredi prochain Bye bye